Lorsqu'on veut développer ses activités et trouver de nouveaux clients, il y a de nombreuses erreurs que l'on peut commettre sur le parcours, ça fait partie du parcours. Mais dans cette vidéo, je voudrais pointer une erreur particulièrement du doigt, je voudrais la pointer du doigt parce que cette erreur, elle est assez difficile à cerner, à trouver, à identifier. Parfois, on pense que ce n'est pas une erreur et pourtant, elle peut causer beaucoup de torts, beaucoup de dégâts pour votre entreprise, pour votre projet, que vous soyez déjà en business ou sur le point de vous lancer. Bonjour, chez Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je voudrais vous partager cette erreur, lever le voile sur cette erreur qu'on commet souvent lorsqu'on veut trouver de nouveaux clients. Et surtout, comment faire pour lever cette erreur, lever le voile dessus et corriger le tout et le tir. Parce que lorsque vous commettez cette erreur, ça peut vous causer du tort aujourd'hui au niveau de votre énergie, de votre force, de votre enthousiasme, mais aussi à long terme pour la mission qui est la vôtre, c'est-à-dire de créer de la valeur ajoutée dans la vie de vos clients et d'être rémunéré en retour. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'être là. Je partage plusieurs stratégies et conseils. Pour ne pas les manquer, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste là, s'abonner. Et ensuite, de recliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous voulez développer votre clientèle, trouver des clients. C'est important parce que vous savez que sans client, le business ne fonctionne pas. Vous êtes sur le point de vous lancer où vous êtes déjà en affaire dans le business du coaching, de la formation, dans le business du consulting par exemple, que ce soit dans le business de service également, prestataire de service ou artisan, commerçant. Bref, vous avez quelque chose qui aide les autres et vous voulez trouver des clients. Chose normale et logique parce que ça vous honore puisque vous savez que vous pouvez les servir et apporter de la valeur ajoutée. Il y a une erreur que l'on commet souvent. Je rencontre la plupart des passionnés de liberté que je rencontre, qui démarre en affaire et qui avance un moment et se sent bloquée avant d'aller plus loin parce qu'ils sont bloqués par cette erreur. Et cette erreur, elle est tout simplement d'accepter les clients pour les mauvaises raisons. D'accepter tous les clients, de dire oui aux clients. Je ne dis pas oui, vous m'avez bien entendu. Ce n'est pas que les clients vous acceptent. Non, c'est vous qui acceptez tous les clients pour les mauvaises raisons. Et une des mauvaises raisons que j'identifie bien souvent, c'est accepter les clients pour des raisons d'argent. Uniquement pour une question d'argent, une question financière. Parce que si le client, je ne l'ai pas, je ne lui dis pas oui. Si je ne sers pas ce client, malheureusement, je ne pourrai pas payer mes fournisseurs, mes factures et faire avancer et développer mon business. Qu'on soit d'accord, c'est normal. Quand on développe une activité, quand on lance une activité, pour qu'elle puisse avancer, c'est d'accepter des clients pour pouvoir progresser, avancer. Seulement, voilà, il y a client et client. Et vous allez voir, on va distinguer deux grandes catégories de clients. Sachez que le fait simplement d'accepter tous les clients et même les clients qui vous prennent de l'énergie, fera en sorte que vous allez non seulement à long terme, à court terme, évidemment, vous allez payer ce qu'il faut payer, probablement, mais il vous en manquera toujours. Parce que l'argent, une fois qu'on le paye, on le dépense, on en a besoin encore. Donc, on retombe dans un cercle vicieux comme ça, où on est bloqué. Ça vous empêchera à long terme, non seulement d'être plus épanoui vous-même en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, en tant que dirigeant, en tant que leader. Et ça vous empêchera également de servir encore mieux et davantage les autres clients qui ont besoin de vous. Et justement, quelle est cette distinction entre ces deux groupes de clients ? Il y a des clients avec lesquels, lorsque vous êtes en connexion, vous vous sentez à la fin fatigué, plus fatigué qu'avant de rentrer. Ce n'est pas simplement une fatigue physique, c'est une fatigue aussi émotionnelle, une fatigue à tout niveau. Vous vous sentez fatigué, fatigué intellectuellement, émotionnellement. Bref, vous vous sentez moins bien qu'avant d'avoir démarré l'échange et la connexion. Ce type de clients peuvent vous prendre plus de temps que les autres et plus d'énergie mentale. Même lorsque vous n'êtes pas en connexion avec eux, ils sont dans votre tête et ils vous perturbent. Vous pouvez avoir physiquement même un sentiment désagréable. Et ça peut causer beaucoup de stress dans votre vie. Vous êtes lancé en business ou sur le point de vous lancer pas pour abîmer votre propre vie. Vous pouvez changer certes la vie des autres, changer leur business. Mais si la vôtre n'est pas changée positivement, elle n'est pas modifiée, elle ne progresse pas, quel est l'intérêt ? Donc vous comprenez cette équation. Et pourtant, aujourd'hui, je vois de nombreux entrepreneurs motivés qui se trouvent dans ce schéma et dans cette situation. Et puis, il y a un autre groupe de clients avec lequel, lorsque vous êtes en connexion, étrangement, à la fin, vous êtes encore plus fort qu'avant de commencer. Vous vous sentez plein d'énergie. Vous avez comme ça un dynamisme fou et vous ne voyez pas le temps passer. Et ce sont les personnes avec qui vous êtes très ravis d'avoir un prochain échange, d'avoir un prochain partage, de pouvoir contribuer, apporter quelque chose que vous pouvez faire pour leur business au travers de vos produits, de vos services, de votre expérience, de votre expertise. Et c'est comme un rayon de soleil à chaque fois qui s'illumine dans votre propre vie et vous faites la même chose avec un bel équilibre. Ça, c'est une vraie collision, une vraie harmonie qui s'opère et qui se crée. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux types de clients ? Il y a des critères différents que vous n'avez pas choisi et sélectionnés. Et donc, vous avez avancé en vous disant un client est un client. C'est vrai, je suis choqué, vous allez me dire, mais Zico, comment puis-je me permettre de pouvoir passer d'une situation à une autre ? Je vous dirais, l'objectif n'est pas à la fin de cette vidéo que vous passiez à un extrême en disant « j'abandonne tout client que j'ai identifié pour aller là ». Non, ne mettez pas en péril votre business, votre entreprise. En revanche, la décision, elle, peut être immédiate. Elle peut commencer maintenant cette décision. Déjà, prise de conscience, prise de décision et une prise d'action qui sera une action progressive, mais qui vous emmènera à des résultats totalement différents. Un peu comme si vous changez simplement deux degrés, simplement deux centimètres dans une direction pour aller avec un avion qui va là ou là. Et vous verrez que plus loin, les deux avions iront dans deux endroits différents totalement opposés. Et on commence comme ça. Mais par contre, au début, cette idée de pouvoir changer de direction, modifier quelques degrés, c'est une décision qui a été peut-être immédiate, amorcée dès le début. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider déjà à en prendre conscience et à prendre certaines décisions qui vous aideront déjà à corriger le tir pour que vous puissiez vous retrouver dans cette situation idéale avec les clients que vous aimez servir, ceux qui vous donnent le sourire. Alors ici, je voudrais vous partager quelques points à mettre en place pour tout de suite pouvoir modifier ces différents paramètres et d'accepter les clients, pas pour des raisons d'argent, mais pour d'autres raisons. Et ces raisons, justement, elles sont liées à des critères. Il y a quelques points que je veux partager avec vous. Premier critère, trois points. Le premier critère, ce sont les critères de transformation et de compétence expertise. Ce sont les clients que vous pouvez aider parce que vous avez une certaine expertise et un certain domaine dans lequel vous pouvez aider. Et il faut que ces clients puissent être dans une certaine catégorie en termes de critères. Ça peut être, imaginez, vous aider les femmes dans telle situation à faire ceci. Ce n'est pas que vous n'aimez pas tout le monde, vous aimeriez aider tout le monde. Mais votre expertise, votre compétence, votre produit, votre service a été construit pour aider ce client type-là. Donc, il y a ces critères. Il y a peut-être des critères démographiques, des critères d'ordre financier aussi, par exemple, parce que vous savez que vous voulez aider les personnes qui sont dans telle ou telle situation et peut-être pas ceux qui sont là parce que vous n'avez pas cette expertise-là. Vous aidez ceux-là. Donc, il y a ces différents critères qu'on a au départ. Ensuite, ces critères-là sont un peu plus objectifs. On prend le temps, on crée ça avec un vrai persona gagnant une fois qu'on l'a identifié. Après, vous avez les autres critères qui sont peut-être un peu plus subjectifs. Mais sachez que ce sont ces critères-là qui peuvent, à long terme, avoir plus d'impact positif ou négatif si on ne les soigne pas correctement. Ce sont justement les critères de connexion. Les critères, par exemple, de valeur. Les valeurs. Nous avons toutes et tous des valeurs qui sont importantes pour nous. Et lorsque je parle de valeur, c'est si vous vous dites « Moi, je suis prêt à faire du business, à faire des affaires, à aider une personne. Et ce qui est important pour moi dans ce cadre de relation, c'est ceci. Ce qui est aussi important pour moi, c'est ceci. Et ce qui est important pour moi, c'est ceci et ceci. » Trois, quatre, cinq points comme ça qui sont en fait vos mots de cœur. Ça veut dire que si cela n'est pas respecté, vous vous sentez blessé, heurté. Imaginez, si vous, votre critère qui est une valeur pour vous, c'est lorsque vous partagez quelque chose à quelqu'un qui puisse l'appliquer. Et vous êtes tout le temps heurté à des clients qui n'appliquent pas ce que vous partagez, que vous leur donnez entre les mains. Et si ça ne vous fait rien, ça veut dire que ce n'est pas totalement une valeur de cœur qui est importante pour vous. Mais en revanche, imaginez si vous êtes très affecté par cette situation. Si vous vous dites « Mais à chaque fois, je me sens mal. J'ai le sentiment de... Je me sens coupable même. Qu'est-ce qui se passe ? » Et vous le vivez très mal. Ça veut dire que c'est une valeur qui est heurtée pour vous. Et donc là, c'est un des critères subjectifs plutôt que l'on ramène au concret pour pouvoir modifier et choisir ses clients de la meilleure façon possible. Il y a les critères de principe aussi. Vous avez des principes de vie, des principes au niveau de travail. Ça peut être un principe de respect, de bienveillance ou un principe d'éthique, quelle que soit la forme. Ça vous appartient. Vous définissez. Donc, ces critères-là, on prend les critères au début de transformation, de promesse. Ensuite, on prend tous ces critères qui peuvent sembler plus subjectifs. Les valeurs, les critères de connexion, les liens, tout ceci. On met ceci ensemble. Et puis, ensemble, on prend un troisième point. Vous allez prendre le temps. Je vous invite à identifier dans vos clients aujourd'hui existants, quels sont ceux qui font partie de la catégorie des clients où on y va avec les pieds de plomb. Et puis, ceux qui vous donnent de l'énergie. Parce que quand vous faites ça, vous identifiez. Il ne s'agit pas de parler d'individus parce que ce ne sont pas les personnes qui sont touchées et concernées. C'est un groupe de personnes que vous voulez attirer ou ne plus attirer. Et c'est essentiel parce que vous avez besoin d'aider d'autres personnes qui peuvent recevoir votre aide de la meilleure façon sans peut-être résistance si c'est ça que vous rencontrez ou peut-être sans frustration si c'est ça que vous rencontrez ou peut-être sans vous prendre toute cette énergie physique, ce stress qui s'accumule tous les jours dans votre vie qui fait en sorte même qu'à la fin de votre journée, vous n'avez plus la belle énergie, le bel enthousiasme pour l'offrir à vos proches, à votre famille, à votre entourage. Et comme j'ai dit, l'objectif n'est pas à la fin de cette vidéo de vous dire « Ok, je passe d'un extrême à l'autre ». Par contre, la décision, elle se prend maintenant et vous imaginez déjà ce schéma idéal. Donc, premièrement, les critères de transformation. On regarde et on identifie des critères un peu plus objectifs précis pour son persona gagnant, démographique, financier ou autre. Et ensuite, ces critères plus subjectifs qui sont tellement importants, plus importants que le reste. Et à la fin, vous rassemblez tout et vous observez dans votre clientèle, patientèle actuelle pour vous dire ce groupe-là ou ce groupe-là. Et ensuite, vous allez commencer à prendre des décisions pour travailler votre communication et de faire en sorte d'attirer plus le groupe que vous pouvez aider et de repousser un peu plus l'autre groupe avec des phrases plus claires dans votre message, avec un processus de sélection plus appuyé. Je sais, vous vous direz « Mais Zico, j'ai peur de ne plus trouver de client, j'ai peur de ne plus avoir de client ». Sachez qu'il existe des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de clients qui vous ressemblent, qui peuvent être ceux qui sont dans vos critères gagnants, qui vous attendent. Ils ne savent peut-être pas encore que vous existez parce que vous n'avez pas encore un système de transformation puissant. Mais ils existent. Et si vous prenez beaucoup trop de temps avec cela, malheureusement, vous n'aurez jamais le temps ou vous n'aurez pas le temps de pouvoir les trouver, les attirer et de les servir surtout de la meilleure façon possible. Et si vous voulez savoir comment nous faisons en interne dans nos entreprises pour transformer de parfaits inconnus en clients haut de gamme et de sélectionner avec de bons critères de choix les clients qui correspondent aux valeurs qui sont les nôtres, je vous invite à participer à un atelier digital, une conférence en ligne que vous pourrez ici découvrir gratuitement et vous verrez la mécanique de transformation, le mécanisme que nous utilisons. Il y a le « i » comme info sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir recevoir une invitation ou le lien est indiqué dans la description. Voilà ! Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un gros pouce comme ça vers le haut, juste au bas de cette vidéo. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste là. Dites-moi au bas de cette vidéo qu'est-ce que vous avez trouvé de pertinent dans cette vidéo, qu'est-ce que ça vous permettra de faire et de réaliser et puis posez-moi également une question au bas de cette vidéo. J'aurai l'occasion de répondre soit juste ici ou je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Voilà mes passionnés de liberté, je vous remercie infiniment de votre amitié. Sous-titrage ST' 501